Le couvre-feu à 20h, les week-ends et jours fériés, ne cesse de faire couler hondres et salles. Entre difficultés de transport, spéculation des prix, morcellement des itinéraires et différentes dérives et bavures des forces de l'ordre, à l'égard de la population pantenigrée, celles-ci semblent être à bout de souffle. La preuve, vous suivrez une altercation entre gendarmes et visagers de la route du dimanche soir, dans la livraison de l'entreprendre étudiant. A Madagascar, un ouf de soulagement, une source d'espoir que l'arrivée du bassin, car la grande île a été particulièrement touchée par la 2e vague de la pandémie de coronavirus COVID-19. Confronté à la montée des cas et à la recrudescence des victimes, le vaccin devenait le seul rythme. Avant la fin du Ramadan ce mercredi 12 mars, des dizaines de milliers de musulmans éthiopiens se sont rassemblés mardi soir sur la place centrale d'Addis-Abeba pour célébrer la fête à l'occasion d'une dernière prière collective. Le président en exercice de l'Union africaine, Félix Tshisekeji, prend une solution africaine au dossier du grand barrage de la Renaissance entrepris par Addis-Abeba sur le Nil. En sa qualité de médiateur dans cette crise qui oppose l'Egypte, l'Ethiopie et le Soudan autour de ce grand barrage, il a poursuivi sa tournée africaine hier mardi. La quiétude dans les rapports bilatéraux retrouvés entre le Kenya et la Somalie n'aura duré qu'une semaine. Et pour cause, le 6 avril 2021, Mogadisho avait annoncé la reprise de ses relations avec son voisin et ce mardi, Nairobi a suspendu pour 3 mois les vols vers la Somalie. Ainsi vu, ainsi entendu, c'est la fin de ce plétain d'informations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada